La SFA est l'héritière d'une société qui s'appelle la SADG. La SFA a été créée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où à l'époque, la profession d'architecte n'était pas réglementée. Il n'y a que n'importe qui pouvait se dire architecte. Et un certain nombre d'architectes qui avaient, eux, le diplôme de l'école des beaux-arts d'architecte, ont voulu le faire savoir et se faire reconnaître comme tel. Donc ils ont créé cette société des architectes diplômés par le gouvernement, qui a pris de l'importance, qui a acquis une certaine aisance, et qui a joué un rôle important dans la composition de la profession, dans son organisation. Une partie de ce rôle s'est effacée quand l'Ordre a été créé. L'Ordre a été créé sous Vichy, mais à la suite d'une démarche qui avait été engagée sous le Front Populaire. Et ensuite, c'est là que la SADG est devenue véritablement une association culturelle mêlant beaucoup d'enseignants et de praticiens, qui avait une importance, à la fois une surface financière et une importance intellectuelle importante. Elle a eu quelques petites difficultés dans les années 80, dont elle s'est remise, mais elle est maintenant une association essentiellement, véritablement culturelle, même si elle participe aussi beaucoup aux luttes et aux discussions qui intéressent la profession. Quelle place accordée à l'écriture en architecture ? L'architecture a toujours été en crise depuis la modernité, mais elle est peut-être encore davantage qu'avant. Je crois qu'on le voit comme quand on est enseignant. Et par rapport à ça, la question de l'écriture, la question de savoir penser les choses, sans tomber dans ce que les anglo-saxons appellent le « bullshit » et ce qu'en France on pourrait appeler le « baratin », dont dans le monde de l'architecture avec lequel on est assez familier, l'écriture pour nous est un outil absolument fondamental. Il y a toute une tradition de l'écriture en architecture et de l'activité littéraire des architectes quand on remonte à l'Antiquité, de Vitruve à Rennes-Coulas, en passant par Alberti, Quatre-Mères de Quincy. On peut se demander quelle aurait été la postérité de ces figures s'ils n'y avaient pas eu leur texte en parallèle de leur activité architecturale. Je ne parle pas pour Quatre-Mères de Quincy, mais en tout cas pour Le Corbusier, Viollet-le-Duc. Donc il y a une très longue tradition et nous essayons de l'entretenir autrement que sous la forme des traités, évidemment, parce que ce n'est pas tellement l'époque. Mais en tout cas, on encourage, avec le concours le même, les jeunes ou moins jeunes à s'engager dans ce travail en parallèle de leur projet, s'ils sont praticiens. Alors pour rebondir, vous publiez la revue Le Visiteur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? C'est une revue d'idées. C'est une revue qui a été fondée par Sébastien Marot en 1995, qui s'est arrêtée en 2003 et qui a reparu en 2008 avec une nouvelle équipe éditoriale et qui a eu pour objet, a pour objet depuis sa reparution, le projet architectural. D'où vient-il ? Quelle est son histoire ? Où va-t-il ? Quel est son destin ? Quel est le sens du geste architectural dans la société aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on attend du projet architectural ? Quels sont les enjeux ? Quelle est son influence ? Quel est son poids symbolique, économique ? Pourquoi et comment l'architecture existe ? C'est toutes ces questions que l'on se pose. Donc ce n'est pas une revue de journaliste dans le sens qui ne s'intéresse qu'à l'actualité. mais on s'y intéresse, mais en mettant en perspective le présent pour embrasser le problème dans une dimension plus large que celle de l'actualité. Et donc chaque numéro du visiteur est structuré autour d'un thème, un thème intemporel, un thème universel. Il y a eu le beau et le lait, donc vous avez un exemplaire maintenant entre les mains. Il y a eu... Qu'est-ce que le beau en architecture ? C'est une vraie question, par exemple. Qu'est-ce que l'espace public ? C'est le dernier numéro sur lequel on travaille actuellement. Qu'est-ce que la modernité ? On a eu un numéro qui s'appelait « L'élan moderne ». Donc voilà ce qui nous occupe, c'est toujours une grande question. Et pour y répondre, ou en tout cas pour participer au débat, il y a des architectes qui écrivent, mais aussi des philosophes, des historiens, des anthropologues, des réalisateurs, des juristes, des géographes, des sociologues. Et donc il y a comme ça cette pluralité de savoirs, mais qui tous se tournent vers l'objet architectural. Alors, qu'est-ce que la critique d'architecture aujourd'hui ? Du courage, de la sincérité, et de dire les choses qui doivent être dites pour défendre l'architecture, pas comme un effet de mode, pas comme un objet soumis à des aléas de jugement de goût, ou de tendance, ou de mode, mais comme un art majeur qui engage l'intelligence humaine à un niveau supérieur, avec une responsabilité. Donc la critique architecturale aujourd'hui, c'est une question politique. Elle est essentiellement politique à mes yeux, beaucoup plus que des questions esthétiques, ou des questions, vous voyez, de cet ordre-là. Alors, vous organisez un colloque une fois par an. Que pensez-vous de la transdisciplinarité en architecture ? Alors, la transdisciplinarité, je pense, je l'ai évoqué sans dire le mot, parce que c'est un gros méchant loup, ça fait partie des mots autour desquels on rigole souvent, parce que depuis quelques années, il y a des mots comme passerelle, comme transdisciplinarité, ou multidisciplinarité, ou questionnement, qui sont extrêmement vagues, et qui, des choses importantes sont derrière, mais malheureusement, ce mot façade a tendance à se suffire à lui-même et à être une sorte de passeport pour la légitimité de ce qu'on veut proposer, donc des idées sur la transdisciplinarité ou des idées pour construire des passerelles ou je ne sais quoi encore. On a toujours très peur de comment ce mot est brandi, et souvent pour diluer l'intelligence et le savoir propre du projet architectural au lieu de le renforcer. Et à mon sens, la transdisciplinarité, c'est comment des savoirs différents ou extérieurs au projet architectural, à l'architecture, en parlant par exemple le savoir de l'écrivain ou le savoir du peintre, peuvent se tourner vers le projet architectural et l'interpréter, plutôt que la dilution, vous voyez, du savoir architectural dans l'espèce de grand océan où tout se mélange à tout. Alors quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés ? d'être très fier de faire un métier qui a 5 000 ans et qui aujourd'hui, comme dit Sirianni, est un des derniers bastions de générosité dans une société qui a pratiquement tout livré à la marchandisation. C'est une sorte d'exception à l'architecture. Donc je les encourage à entretenir cette exception autant que possible. Il faut être cultivé, il faut être savant, il faut pratiquer le projet avec enthousiasme et par ailleurs, il faut aussi conserver sa part d'utopie parce qu'on ne peut pas... La situation est assez désespérante, mais on ne peut pas vivre dans le désespoir. Et c'est la génération des jeunes architectes qui auront, dans l'avenir, à se confronter à ça. Et je pense qu'il faut qu'ils soient armés pour ça.